Voici nos trois minutes de rigolades quotidiennes avec Daniel Morin. Bon oui, c'est parti les amis. C'est fou quand même, hein ? Ça fait à peine deux jours que le couvre-feuille levé et hier j'étais couché à 20h. Un truc de dingue, non ? Oh là là, avant j'étais là à gueuler. Oh bon Dieu, 22h30 c'est mort pour aller faire un tour et boire un coup. Et maintenant que je peux, j'y vais pas. Je reste chez moi, barre de la badoie comme un con et à me coucher comme une poule. Parti comme ça, dans cinq jours je caquette. Bref, je suis un éternel insatisfait, je suis à deux doigts de rentrer avec fracas dans la catégorie des cons. Et puisqu'on parle de con, restons avec eux. Les amis, vous connaissez mon combat, mon combat contre les expressions débiles qui avilissent celui qui les prononcent et qui horripilent celui qui les entend. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous penchions sur l'expression « je dis ça, je dis rien ». Oh, quoi de plus con que cette expression ? Le nombre de fois dans une conversation, j'ai eu affaire à cette phrase débile. Alors, plusieurs réactions sont possibles. La première, c'est quand je vais bien, c'est l'esquive, l'art de disparaître. Je pense que 66% d'abstention, ça veut rien dire. Pour moi, le Rassemblement National a toutes ses chances au second tour. Non, je dis ça, je dis rien. Daniel, Daniel, mais il est passé où ? L'esquive. J'ai profité d'un clinement d'œil de l'individu pour m'évanouir dans la foule. Première réaction, donc, l'esquive, ça c'est quand je vais bien. Seconde réaction, là, c'est quand je suis fatigué, énervé ou bourré. Le clash. Moi, je pense qu'un 66% d'abstention, ça veut rien dire. Pour moi, le Rassemblement National a toutes ses chances au second tour. Je dis ça, je dis rien. Bah, dis rien. Comment ? Dis rien, c'est mieux. Je comprends pas. Bah, si tu dis quelque chose, c'est pas rien. Et si tu privilégiais le rien, ce serait mieux ? Ça t'éviterait de dire de la merde ! Mais enfin, tu sais quoi, espèce de double con ? Soit tu dis un truc, soit tu le dis pas. Les deux, c'est pas possible. Et franchement, crois-moi, c'est mieux quand tu la fermes. Mais Daniel... Y'a pas de Daniel, y'a plus de Daniel ! Terminé, ta gueule ! J'en peux plus des expressions à la con. Mais enfin, c'est quand même fort de café. Nous resterons sur l'expression fort de café, qui méritait bien une baffe, car elle aussi fait partie des expressions que je déteste et que nous développerons un autre jour, tout comme l'expression poteron-minet. Lui, en revanche, quand il parle, je vous assure, mais tout est fluide. Tout est d'une fluidité. Tout a un sens. Quand il parle, c'est un peu comme une douce douche au senteur de papaye qui nous enveloppe et nous enivre. Il embellit tout. Il illumine nos vies. Le café qu'on boit après l'avoir écouté, un meilleur goût. Nos enfants ont l'air moins débiles. Et nos femmes nous désirent. Cet homme qui cajole les oreilles au cœur de la France, entre 7 et 9, et dont la glotte a tous les talents, c'est bien sûr, vous l'aurez reconnu, Nico, qui à 8h20, accompagné de celle dont le chant en sorcelles, c'est le qu'on appelle la petite sirène des grandes interviews, Léa Corail. Ils recevront tous les deux Julien et Valérie, et ils parleront Soaski et Surimi, c'est l'actualité en ce moment.